Franché-moi s'il vous plaît, vous lâchez à monter dedans, mais le récit, si l'art n'est pas vrai, le récit est vrai. Amen, allez-vous bien, je vais vous lire le verset, c'est dans l'Église de Luc, chapitre 19, verset 2. Regardez ce qu'il nous est dit, on peut lire le verset 1. Jésus était entré en danger rico, il traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zaché, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et monta dans un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il le vit et lui dit, « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, il murmurait en disant, il est allé loger, les gens murmuraient en disant, il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort, si à quelqu'un, je lui rends le quadru. » Alors Jésus, à son propos, il lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et quand il parle là, c'est ceux, c'est pas ceux, c'est eux, c'est eux, les hommes, c'est ceux, la cause, c'est eux. Il est venu chercher et sauver, vous le direz tout à l'heure. Alors, là on voit Jésus qui traverse la ville. Jésus passe. Et là, il y a un homme riche appelé Zaché. Zaché veut dire justifié. Et cet homme que Jésus vient vers lui, s'arrête, je pourrais dire vers lui, c'est pas un homme qui est juste, c'est un homme qui est justifié. Et vous savez, quand on parle, nous les chrétiens, on n'est pas des personnes justes, mais on est rendu juste à cause de Jésus. C'est lui qui nous a justifiés. C'est ce qui fait une différence. Et puis là, Jésus cherchait à voir qui était Jésus. Et puis là, il dit que c'est un riche. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour simplement les malades, les pauvres. Il est venu pour tous. On l'a écouté. Et là, que ça aurait été un pauvre, un riche, un malade, un bien portant, peu importe. Quelqu'un qui cherche à voir qui est Jésus. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Et puis là, regardez, je veux passer un peu vite, mais il a quelque chose de terrible, il cherche à voir qui est Jésus. Vous savez, Jésus, souvent, c'est quelqu'un que nos parents nous ont parlé. C'est un Jésus de nos grands-pères. Ou alors, c'est le Jésus des autres. C'est le Jésus de ceux qui ont besoin. C'est toujours les autres qui ont besoin. Mais moi, je voudrais te dire, peu importe la situation que tu as, tu as besoin de Jésus. Jésus voudrait être aussi ton maître. Et puis, regardez, on continue l'histoire, mais il n'y parvenait pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'il était petit. Mais c'est à cause de la foule qui était entre lui et Jésus, qui s'aperçoit qu'il est petit. C'est la foule qui fait obstacle entre lui et Jésus. Et puis, vous savez, il y avait un peuple, il y avait une foule qui était entre nous et Dieu. Elle nous faisait obstacle. Et on la voit partout, on vient, on est dans le pays, là. Mais je bénis Dieu qui a un moyen. Dieu nous a donné un moyen pour passer au-dessus de cette foule. C'est un arbre. Il l'a donné à Zachary. Et Dieu, à nous, il nous a donné un moyen de passer au-dessus du peuple de Dieu. Jésus est l'arbre de vie. Et Jésus nous donne à passer au-dessus. C'est une belle image de la grâce. La grâce, c'est pas, quand on fait une brèche, nous, qu'on veut casser, le mur. Mais Dieu nous donne un moyen de passer par-dessus. Ceux qui étaient derrière, Zachary qui s'aperçoit qu'il est tout petit, mais en réalité, avec l'arbre, il grandit. Mais attention, Jésus lui dit, quand il s'arrête, descend. De la grâce, il ne faut pas en faire un prétexte de dire que c'est une supériorité. On n'est pas des gens supérieurs. C'est des gens à qui on a fait une grâce, un cadeau. La grâce, c'est un cadeau que personne ne mérite. C'est ça. C'est un cadeau exceptionnel. Et puis il lui dit, à toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui même, il faut que je descende dans ta maison. Il faut que je demeure. Alors souvent, l'homme remet toujours à demain, après-demain. Mais non, la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Vous savez, demain, ça ne nous appartient pas. Hier, on ne peut pas revenir. Et moi, je dis toujours, le pain d'hier, il est rassis. Le pain de demain, il n'est pas cuit. C'est le pain d'aujourd'hui qui est parfait. Et la parole de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Car il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux, vous savez, il est venu chercher la brebis égarée et il est venu sauver la brebis qui est condamnée. Alors, il ne faut pas confondre entre perdu égaré et perdu condamné. Vous savez, si un schmitt nous dit, vous êtes perdu, ça veut dire qu'on cherche notre chemin. Alors, il nous l'explique, le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Mais si un docteur nous dit, vous êtes perdu, là, c'est beaucoup plus grave. Le résultat n'est pas du tout le même. Le même mot, dans une bouche, a une chose différente. Et l'homme, à force de s'égarer, vous savez, la vie, c'est comme une jungle, et bien, à force de s'égarer, il peut se condamner. C'est-à-dire, il passe d'un état à l'autre. Et c'est pour ça que Zacher l'a compris. Et Zacher a été justifié. Et puis moi, je voudrais vous le dire que Zacher, il y a 2000 ans, tu n'as pas besoin de l'arbre, tu as l'arbre de vie qui s'appelle Jésus. Mais tu peux passer au-dessus de cette foule peut-être, il y a certainement une foule de problèmes. Vous savez, il y a toujours quelque chose, une foule d'obstacles entre toi et Dieu. Passe au-dessus des obstacles. Prends-le par la foi. La foi va te transporter au-dessus des obstacles. Te laisse pas arrêter. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut bénir très vite. Aujourd'hui, j'ai compris le Seigneur. Amen. Amen.